Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf, aujourd'hui je vous propose un jeu de culture générale axé sur l'histoire. Donc le principe du jeu est très simple, pour y jouer vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. Pour ma part, je vous pose 5 questions simples et rapides auxquelles vous devez répondre de façon spontanée et immédiate. Donc je vous invite à y jouer en famille ou entre amis. Et maintenant, c'est parti ! Question 1. Que s'est-il passé le 25 décembre 1938 ? Question 2. En fouillant un site romain, un archéologue prétend avoir trouvé une pince à épiler, une pièce d'or gravée de l'année 48 avant Jésus-Christ et un bridge dentaire. Pour quel objet ment-il et pourquoi ? Question 3. La maman de Victor Hugo a eu 3 enfants, Abel, Eugène et... Question 4. En 1981, le premier TGV commercial a relié Paris à Lyon en 120 minutes. Pourquoi le retour de Lyon à Paris a-t-il pris 2 heures ? Question 5. Comment a-t-on appelé le premier ascenseur à commande électrique, c'est-à-dire sans machiniste, mis en service en 1924 ? Donc voilà, les questions sont terminées. Maintenant, on va passer aux réponses. Donc première question. Que s'est-il passé le 25 décembre 1938 ? C'était Noël. Question 2. En fouillant un site romain, un archéologue prétend avoir trouvé une pince à épiler, une pièce d'or gravée de 48 avant Jésus-Christ et un bridge dentaire. Pour quel objet ment-il et pourquoi ? Eh bien, indépendamment de l'aspect sérieux qui consiste à dire que les Romains avaient inventé les pincers à épiler et les bridges dentaires, on ne voit pas pour quelles raisons on aurait pu graver des pièces de 48 avant Jésus-Christ, donc de moins 48. Question 3. La maman de Victor Hugo a eu 3 enfants. Abel, Eugène et Victor Hugo. Question 4. En 1981, le premier TGV commercial a relié Paris à Lyon en 120 minutes. Pourquoi le retour de Lyon à Paris a-t-il duré 2 heures ? Eh bien, parce que 120 minutes, ça fait 2 heures. Question 5. Comment a-t-on appelé le premier ascenseur à commande électrique, c'est-à-dire sans machiniste, qui a été mis en service en 1924 ? Cet ascenseur, on l'a appelé en appuyant sur le bouton. Donc voilà qui termine ce jeu de pseudo-culture générale, dont la thématique officielle était l'histoire. Donc j'espère que vous avez tout bon, vous avez 5 sur 5. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire d'autres jeux de culture générale disponibles sur NetProf. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres jeux, d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Au revoir.